Jacques Mangou, Suzelle Séville-Amenet. C'est avec un protocole soigneusement préparé que l'élection du nouveau maire de Pointe-à-Pitre s'est tenue ce mardi matin dans l'hôtel de ville de la commune. En tout, 31 votants de l'équipe municipale en place ont glissé leur bulletin dans l'urne. Après un dépouillement sous l'œil attentif de l'opposition et du maire démissionnaire, Josiane Gatti-Belza, ex-adjointe au maire, a été élue remplaçante de Jacques Mangou avec 21 voix sur 31. A 79 ans, elle devient ainsi la première femme à être élue à la tête de la ville avec déjà certaines priorités. Notre objectif principal, c'est la situation financière. Et d'ailleurs, Georges Bredan l'a proposé aussi. C'est d'abord une expertise qui devra nous faire connaître la vérité des chiffres et à partir de là, voir avec toutes les solidarités sous lesquelles nous comptons, comment procéder à un redressement de la ville. Mais nous aurons aussi nos propres efforts à faire dans la gestion du quotidien. Mesures populaires ou réelles prises de conscience des problèmes économiques de la ville, le maire et ses adjoints ont annoncé d'emblée une baisse de 50% de leur indemnité. Pour les élus de la minorité, la période est transitoire. L'enjeu est surtout en 2020 avec les prochaines élections municipales. Le vrai changement se fera en 2020. Donc en tant que démocrate, je félicite Mme Gatti-Belza pour son élection. Mais au fond, c'est un non-événement et c'est la même équipe qui continue. Donc rien ne changera pour Pointe-à-Pitre pour l'instant. Il va falloir déjà commencer à préparer l'après, la Pointe-à-Pitre de demain. Et moi, en tant qu'élue de la minorité et en tant que candidate aux futures élections municipales, c'est ce qui m'importe. Le maire des missionnaires de son côté affiche un air serein. Son équipe reste à la tête de la ville. Impossible de savoir pour l'heure s'il sera candidat en 2020. Ce que je peux dire aujourd'hui avec certitude, c'est que je reste au combat. Je reste sur le terrain. Je reste conseiller municipal. Et dans les six mois qui viennent, avec mes camarades, je ferai savoir ma décision. Ma décision sera celle qui donnera le plus de chances pour permettre que, dans un renouvellement anticipé, avec beaucoup de jeunesse qui puisse arriver pour prendre demain les rênes de cette ville, mais qu'on puisse, nous les anciens, transmettre l'histoire de cette ville, de ses politiques sociales, de ses politiques culturelles, de l'ADN politique de cette ville depuis un demi-siècle. Et c'est ce que je défendrai. Et je vous dirai, en temps voulu, si c'est avec moi, à la tête ou pas. La procédure de révocation rarissime qui a conduit à la démission de Jacques Bangou avait été enclenchée par le préfet de Guadeloupe suite à un déficit de 90 millions d'euros de la commune de Pointe-à-Pitre, constaté par la Chambre régionale des Comptes.